S'il vous plaît, il y a un accusé qui veut reprendre la parole. Allez-y, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Honorables assesseurs. S'il vous plaît, la salle. Nous venons spontanément d'entendre les déclarations de l'accusé Marcel Guilavogui qui dit vouloir faire des déclarations pour éclairer la lanterne du tribunal. Monsieur le président, il est vrai que nous étions à la phase de l'audition des partis civils. La preuve, c'est que vous avez appelé l'une des partis civils et spontanément, monsieur Marcel Guilavogui, dans le box, a levé le doigt et est venu vous dire qu'il veut faire des déclarations. Prenant appui sur les dispositions des articles 400 et 401, monsieur le président, je vais insister notamment sur l'article 401 qui indique que le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. Cette prise de parole, d'après l'accusé, c'est pour dire sa part de vérité. Donc, monsieur le président, vous voudrez bien lui donner la parole pour qu'il puisse livrer sa part de vérité comme il le dit. Je précise que l'ordre d'intervention auquel vous ne pouvez pas déroger d'après la loi, c'est après la clôture des débats. Et ce, je prends pour appui les dispositions de l'article 439 qui dit « Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue. » Le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et son conseil présentent leurs moyens de défense. Ici, vous êtes tenu de par la loi d'observer cet ordre. Au cours des débats, la loi vous donne la possibilité d'entendre toute personne qui peut livrer une... parce qu'il peut détenir une parcelle de vérité qui pourra éclairer la lanterne du tribunal. Donc, monsieur le président, sur le fondement de l'article 411 du Code de procédure pénale, vous voudrez bien redonner la parole à monsieur Marcel Guilavogui pour qu'il nous dise sa part de vérité. Je vous remercie. La partie civile. Je vous remercie, monsieur le président. Abondant dans le même sens que le ministère public, nous nous estimons que vous avez la possibilité, étant donné que vous avez la direction des débats, de permettre à ce que monsieur Marcel, qui était déjà passé à cette audience, de revenir s'il estime qu'il a des éléments nouveaux à développer par devant votre tribunal. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique à ce qui concerne la possibilité pour monsieur Marcel de revenir expliquer ce qu'il a peut-être eu à omettre. Et cela va dans le sens même de la manifestation de la vérité. Tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, nous pensons que dans cette salle, étant donné que nous sommes tous des professionnels, nous concourons tous à cette fin, puisque éclairer la lantenne du tribunal est le rôle de chacun d'entre nous dans cette salle. Donc, je ne vois mal comment quelqu'un peut s'opposer à cette démarche. En tout cas, s'il a envie que cette affaire soit illucidée. Donc, sur le plan juridique, monsieur le président, il n'y a aucun obstacle, étant donné que vous êtes celui qui dirige les débats. Le ministère public a fait état de l'article 401. Effectivement, ces dispositions vous permettent de le faire. Donc, sur ce, monsieur le président, en ce qui nous concerne, je pense que nous n'avons pas d'obstacle à ce que le capitaine Marcel revienne à la barre pour expliquer sa part de vérité. Je vous remercie, monsieur le président, pour votre patience. La défense. Merci, monsieur le président. Honorables membres de la Cour, Je crois que nous sommes dans un théâtre. Mais on nous a appris à l'école que le procès est un grand théâtre, par n'importe quel théâtre. Les règles qui sont prescrites par le Code de procédure pénale, ce sont ces règles qui doivent être observées. Un accusé qui a eu tout le temps de s'exprimer de bout en bout. Tout le monde a apprécié la manière par laquelle vous gérez ce procès. Les débats. Votre patience. Aujourd'hui, monsieur Marcel Gilavogui ne peut pas surgir tout de suite pour dire qu'il veut prendre la parole alors qu'on est à la phase de l'audition des partis civils. Je crois que de la petite expérience que j'ai du procès pénal, je n'ai jamais vu ça. Je ne l'ai jamais vu. Monsieur le procureur de la République s'appuie sur les dispositions des actes 400 et 401 du Code de procédure pénale. Ces dispositions, à mon sens, constituent des exceptions. la règle, c'est de continuer à entendre les partis civils. Monsieur Marcel Gilavogui aura tout le temps de s'exprimer. Après les dépositions et des témoins, monsieur Marcel Gilavogui peut revenir à cette barre pour vous donner des explications complémentaires. Mais ce n'est pas au moment où nous sommes en train d'entendre les partis civils, les victimes, ceux-là qui se sont plaints qu'un accusé qui a eu tout le temps va revenir encore nous dire quoi. Monsieur le président, lorsqu'il s'est agi ici de la demande de mise en liberté de monsieur Marcel Gilavogui, si mes souvenirs sont exacts, il a été dit que monsieur Marcel Gilavogui n'est pas à cette barre et que ce n'était pas à l'ordre du jour. Vous avez appelé une partie civile à la barre. Nous souhaiterions en ce qui me concerne la défense de colonel Moussa Tchéborokamara que cette partie civile soit entendue. Qu'on ne viole pas les règles. Ce n'est pas parce que on va entendre monsieur Marcel Gilavogui aujourd'hui qu'on aura toute la lumière sur cette affaire-là. c'est quel empressement ça ? Il peut revenir à un moment donné, au moment indiqué, au moment des confrontations pour donner son point de vue. Ce ne sera pas tard pour que le tribunal prenne une décision. Donc encore une fois, monsieur le président, nous vous prions de faire observer les dispositions du code de procédure pénale comme vous l'avez toujours fait et vous l'avez toujours indiqué, ce procès n'est pas un procès extraordinaire. Ce sont les mêmes dispositions du code de procédure pénale qui s'appliquent. Et les dispositions visées par le procureur de la République constituent des exceptions et non la règle. Je vous remercie, monsieur le président. Quand l'heure de la vérité sonne, il faut la faire exploser parce que cette assemblée n'aurait plus de sens si ce n'est pas pour triompher, triompher la vérité, le droit, la justice, l'équité. Marcel, on ne sait pas ce qu'il va dire. Mais je crois que ce n'est pas un petit accusé, c'est un témoin majeur dans cette affaire. Et tout comme la police scientifique va exhumer les corps qui ont été enterrés en des endroits que nous cherchons à identifier, les faits de la cause peuvent être exhumés à tout moment de la procédure. C'est à quoi Marcel veut s'exposer pour que si le tribunal des hommes doit le condamner, pour le temps qui sera d'ailleurs prescrit, que dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient, qui se sentent délivrés, le repenti, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et je crois que c'est ce à quoi il veut parvenir. Nous ne préjugeons pas de ce qu'il va dire, nous ne savons même pas pourquoi. Mais pourquoi des fuites en avant ? Que ce soit fait avant ou après, mais je crois que la défense divisée ne s'oppose pas à ce que Marcel ait la parole, et que les bases légales ont été sérieusement, véritablement évoquées par le parquet. La manifestation de la vérité. S'il peut participer, pourquoi ne pas lui donner la parole ? Pourquoi avoir peur de mourir quand on doit mourir ? M. le Président, à vous l'impérium, à vous la décision, vous avez la base légale, je crois qu'elle est opposable à la partie civile, à la défense, tous bords confondus. à vous la décision, M. le Président. Merci, M. le Président. la question qui est soulevée. S'agissant de la reprise des paroles par M. Marcel Guilavouli, à cette phase de la procédure, est-elle une question régie ou pas par les dispositions du Code de procédure pénale ? C'est à cette question, M. le Président, que vous devez répondre, vous, et vous seul, parce que le Code de procédure pénale en la matière n'a conféré des pouvoirs qu'à vous. je me ferai l'obligation de revenir sur les dispositions des Attic Kassan et Kassan 1 du Code de procédure pénale. L'Attic Kassan, M. le Président, le Président, la police de l'audience et la direction des débats, il rejette tout ce qui tiendrait à compromettre leur dignité et à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitudes dans les résultats. Et l'Attic Kassan en poursuit. Le Président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. M. le Président, nous sommes d'accord que la raison d'être du tribunal et de tous les acteurs dans ces procès, ministère public, avocat des partis civils, avocat de la défense, c'est bien la manifestation de la vérité. Et M. Marcel, lorsqu'il prenait la parole tout à l'heure, il a dit qu'il veut dire la vérité. Il a dit qu'il s'est tué sur certaines questions qu'il voudrait aborder, M. le Président. Et si c'est pour la manifestation de la vérité, le législateur dit, M. le Président, que c'est à vous de décider. C'est à vous et seulement à vous à cet instant précis. Et c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire, c'est à votre discrétion. Vous ne partagez ce pouvoir avec aucun autre acteur dans ces prétoires. Alors, M. le Président, cette disposition dit que vous ne devez en l'instant précis vous prononcer sur cette question quand votre honneur est conscience. Donc, vous demanderez à votre honneur et à votre conscience est-ce qu'à cette phase précise, l'intervention de M. Marcel par rapport à ce qu'il a dit ici, quelqu'un qui a passé tout son temps a dit je ne connais pas, je n'étais pas au stade. Si lui dit qu'il veut dire la vérité, je crois que nous devons tous oeuvrer à ce que celui-ci dise la vérité parce que nous voulons tous que la lumière soit faite sur les circonstances et ces événements malheureux que notre pays a connus. M. le Président, et on vous dit que non, ce n'est pas cette phase. On vous dit que non, déjà, on est à la phase de la comparaison des parties civiles. Mais je voudrais bien savoir, M. le Président, qui dirige le débat, qui a décidé que ce soit d'abord les accusés qui comparaissent, ensuite les victimes. C'est vous. La loi vous donne la direction des débats. Si à cette phase, vous trouvez qu'il y a lieu de sursoir à la comparaison des victimes et d'entendre M. Marcel pour qu'il reprenne la parole, M. le Président, la loi dit que vous pouvez le faire. que vous pouvez le faire. Donc, M. le Président, nous nous estimons qu'il y a lieu de faire en sorte qu'il soit entendu et urgentement, et urgentement. On ne doit pas attendre. On ne sait pas. Et si il n'est pas entendu aujourd'hui, et si en remettant cela à un autre jour, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Donc, nous avons besoin de la vérité. C'est l'avenir appartient à Dieu. Mais le présent, nous sommes au présent et nous gérons le présent pour le moment. Nous vous demandons de bien vouloir accepter que M. Marcel Guilavogui reprenne parole en application des dispositions combinées des articles K-100 et K-101 du Code de procédure pénale. Et je vous remercie. S'il vous plaît, on va évoluer. Oui, oui, nous évoluons. Les victimes ont tout intérêt à attendre que Marcel les précède pour que leurs droits soient observés. Je vous remercie. Allez-y, alors. Merci, M. le Président. Je crois que nous sommes par devant votre tribunal pour des faits sérieux. Des faits sérieusement qui portent accusation sur nos clients qui comparaissent par devant votre tribunal, M. le Président. Il n'y a que le procès de la pénale connaître... Excusez-moi, M. Marcel, regagnez votre place d'abord. Allez-y, Maître. Merci, M. le Président. Il n'y a que le procès pénal connaît des phases. Le procès pénal connaît des phases. Lorsque votre tribunal a décidé prioritairement d'écouter ou d'entendre les accusés qui sont nos clients, il a ordonné leur comparution. Chacun des accusés a comparé par devant votre tribunal. Le tribunal a posé des questions. Le procureur a posé également des questions. Les avocats de la partie civile et les avocats de la défense. ça qu'accusé, c'est d'abord donner le temps. Vous-même, M. le Président, vous avez donné le temps, surtout la possibilité à nos différents clients qui ont comparé par devant votre tribunal d'exposer de donner leur version de fait. Nous estimons que la vérité a été dite ici à cette barre. Ça qu'accusé a donné des explications. Comme disait mon confrère qui m'a précédé, M. Marcel a soutenu à cette barre, M. le Président, n'avoir jamais été au stade. C'était sa vérité à lui. Il est allé jusqu'à produire, M. le Président, à cette barre, un certificat médical comme pour justifier qu'il était malade au moment des faits qui nous mobilisent par devant votre tribunal. Dans l'examen, nous mobilisent par devant votre tribunal, M. le Président. Cela a été fait. Cette phase, nous l'avons appelée la phase de comparution des accusés. La phase de comparution des accusés. M. le Président, je ne parle pas de ceux qui viennent de commencer le procès pénal qui n'en ont pas l'habitude. Nous qui en avons l'habitude, nous savons bien que le procès pénal connaît des phases. Et ici, par devant votre tribunal, M. le Président, cette première phase était la comparution effective des accusés. Que l'on me dise aujourd'hui, aucun des accusés n'a comparu à cette barre pour donner sa version des faits à votre tribunal, pour se prêter aux questions de votre tribunal et plus généralement de tous les acteurs ici présents. M. le Président, cette phase, nous l'avons quittée. On est à la phase de la comparution des partis civils qui sont en train de vous expliquer, de vous exposer les préjudices par eux subis. Chacun des avocats, chacune des personnes qui comparaissent par devant votre tribunal, M. le Président, que l'on vienne vous dire incidemment, Marcel vous dit qu'il s'est concerté, il a dit, je tiens ça de lui, avec M. le Procureur. J'ai consulté M. le Procureur et à la suite de cette consultation, je voudrais faire une déclaration. M. le Procureur qui est notre contradicteur, M. le Procureur qui est notre anniversaire à cette barre, un accusé a encore le droit de se concerter avec M. le Procureur pour qu'il ait la possibilité de venir faire une déclaration par devant votre tribunal, M. le Président. Après, on vous dit qu'en application des dispositions combinées des articles 400 et 401. M. le Président, en se référant à cette disposition de l'article 400, personne ne vous nie le pouvoir que vous avez en ce qui concerne la direction des débats. Qui peut vous nier ça ? C'est la loi qui l'a dit, mais nous sommes d'accord, nous sommes inanimes que la loi l'a dit, mais, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous sommes d'accord, M. le Président, mais cet impérium est limité par la loi. C'est vrai, dans cette salle, après Dieu, c'est vous, dans cette salle, M. le Président. Ça, c'est connu de tous. Après Dieu, dans cette salle, c'est vous. Mais on ne doit pas se servir de cette éventualité pour vous indure en erreur. M. le Président, nous autres acteurs du procès pénal, de la défense, de la partie civile et même du parquet, nous devons vous aider à dire le droit et non pas vous indure en erreur comme ils veulent l'entreprendre. Maintenant, nous allons nous opposer à cette manière d'induire votre tribunal en erreur, M. le Président. vous avez commencé à auditionner les partis civils. Nous avons estimé que l'interrogatoire des accusés était des infini et que à la phase actuelle du procès, M. le Président, c'est l'audition des partis civils. après cette phase, M. le Président, ce sera les témoins, la phase de la comparution des témoins pour leur déposition, M. le Président. La phase de la comparution des témoins pour leur déposition à cette barre. On vous dit non, M. le Président, c'est vous qui avez la police de l'audience. Mais après tout, on ne parlera pas d'eux. Après tout, on ne parlera pas du ministère public. On ne parlera pas de la défense. On ne parlera pas de la partie civile, mais on parlera de votre tribunal. Vous êtes en train de juger. Et le peuple aussi est en train de vous juger, M. le Président. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. tel que initié par le ministère public et Marcel. Je tiens ça de Marcel. C'est lui qui le dit. Qu'il s'est consulté avec le ministère public. Tel que initié par eux, M. le Président. Si nous évoluons comme ça, nous allons reprendre l'interrogatoire des accusés à zéro. Tous les accusés. parce qu'on ne nous interdira pas que M. Marcel Guilabogui comparaissent à la phase de l'audition des partis civils incidemment et que l'on empêche nos clients accusés de venir répondre à ce qu'il va dire. M. le Président, c'est mettre les bâtons dans vos roues. Mais je sais que vous êtes très prudents. Dans cette salle, vous êtes le plus intelligent. Dans cette salle. Parce que la vérité qui sortira de votre bourse, c'est cette vérité que le peuple retiendra. Parce que c'est cette vérité qui sera la vraie version. Parce que c'est cette vérité qui sera exécutoire. N'acceptez pas, M. le Président, que l'on vous conduise en erreur. Parce que maintenant, lorsque M. Marcel Guilabogui va dire un seul mot ici, tous les accusés qui sont là reviendront tous répondre à ce mot. M. le Président, au lieu d'aller de l'avant, nous ferons un pas en arrière. Êtes-vous prêts à un tel jeu ? C'est pourquoi, M. le Président, la vigilance vous recommanderait d'éviter d'être induit en erreur par le ministère public et toutes les personnes qui voudraient bien le suivre dans son raisonnement. M. le Président, vous avez toujours été prudents. M. le Président, vous avez toujours été vigilants. M. le Président, jusqu'à maintenant, vous avez conduit les débats sans parti pris. Vous avez conduit les débats en un magistrat pénaliste. Nous voudrions bien, M. le Président, que vous continuiez sur cet élan. Ne vous laissez pas induire en erreur. parce qu'au lieu que nous partions de l'avant, nous allons reculer. C'est pourquoi, humblement, M. le Président, le procès pénal étant soumis à des phases que nous venons de dénumérer, M. le Président, la phase de l'interrogatoire, la phase de l'audition des partis civils, la phase de déposition des témoins et la phase de la confrontation. M. le Président, nous sollicitons humblement, qu'il vous plaise, résister cette demande. Si Marcel doit faire des déclarations, ce sera après, certainement, après, certainement, l'audition des partis civils, la déposition des témoins, il pourra éventuellement, s'il y a lieu, et seulement, sur la décision que vous allez entreprendre, prendre la parole. D'aucuns vous diront, M. le Président, d'aucuns vous diront que nous sommes en train d'empêcher la comparaison de Marcel parce qu'ils ne connaissent pas le procès pénal. Mais ceux qui connaissent le procès pénal, ils savent bien, M. le Président, que oui, M. Marcel a eu la possibilité de se défendre, il a eu la possibilité de faire des déclarations, il a eu la possibilité de vous dire tout ce qu'il devrait dire. Mais on ne peut pas empêcher le cours normal du procès pour revenir en arrière comme s'il était absent parce que, simplement, certains sont derrière. Je voudrais, humblement, M. le Président, vous solliciter de votre tribunal le réserv d'une telle demande où, tout au moins, sursoir à l'interrogateur de Marcel jusqu'à la fin de la déposition des témoins. Et je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. M. les Assesseurs. M. le Président, sur la question, mon intervention sera axée sur deux points. Le premier point est relatif. à la confirmation, ici, à la barre de votre tribunal, de l'entretien déloyal, illégal, inadmissible et inconcevable entre M. M. Marcel Guilavogui, accusé, et le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine. Et le second point va concerner la question de l'opportunité de la reprise des paroles par M. Marcel Guilavogui. sur le premier point, M. le Président, honorables Assesseurs, mon distingué et talentueux confrère vient de rappeler que Marcel est un accusé au même titre que tous les autres. Marcel est poursuivi par le ministère public. Marcel est poursuivi par la partie civile. Marcel n'est pas le client du ministère public. Marcel n'est pas le client de M. le procureur. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi le procureur de la République peut se permettre de recevoir un accusé sans son avocat et s'entretenir pendant deux heures. Peut-être que cette précision n'a pas été donnée ici. Nous avions déjà ces informations. Nous étions au courant. C'est la confirmation qu'on attendait pour Bondi. Qu'est-ce qui se préparait ? Qu'est-ce qui se tramait ? Certainement, nous allons le savoir si vous le permettez et ça encore, ça sera très grave. M. le Président, c'est comme si moi, avocat du président Moussa Jadis Kamara, me permettait de recevoir une des victimes dans ce procès sans l'aval et à l'insu d'un avocat de la partie civile. C'est pourquoi je dis que c'était un entretien déloyal. pourquoi le principal poursuivant peut s'entretenir avec la personne qu'il poursuit à l'insu, en l'absence et sans le consentement de son avocat. ce procès est un procès qu'on doit prendre au sérieux. Ce procès met en péril la vie et la liberté des gens. Ce procès est médiatisé. Ce procès est vu partout dans le monde entier. On se doit de donner le bon exemple. M. le Président, pour moi, admettre une telle démarche, serait cautionner la déloyété du ministère public que nous dénonçons. Nous savons déjà cette coalition entre ministère public, parti civil et une partie de la défense dans le seul but de désorienter la bonne direction des débats. Et je pense que le tribunal ne doit pas se prêter à ce jeu et il ne doit pas tomber dans ses pièges au risque d'enlever à ce procès le crédit qu'on lui accorde. Le dernier point sur lequel je vais intervenir qui concerne d'ailleurs l'opportunité de l'intervention ou de la reprise de parole ici de M. Marcel Guilavogui. sans préjugé sans préjugé sans être au bain sans être dans le secret du ministère public de la partie civile de cette défense divisée qui est certainement au courant de ce que Marcel veut dire ici je ne vais pas revenir sur l'ordre déjà décrit par le distingué et talentueux confrère en ce qui concerne le déroulement du procès criminel. Je ne reviendrai pas sur ça M. le Président. Mais M. le Président j'ai seulement envie de vous rappeler qu'avant ce jour des questions des demandes ont été posées ici tant par les avocats de la défense de la partie civile du ministère public mais la réponse qui a toujours été donnée par le tribunal face à ces questions serait qu'il n'était pas opportun d'en parler maintenant nous attendons que le débat évolue pour revenir sur ça mais la même logique doit s'appliquer en l'espèce la défense du Président Moussa Jadis Kamara n'est nullement ébranlée par quoi que ce soit par quoi qu'on puisse vouloir dire ici on n'est nullement ébranlée autant pour moi nous sommes sereins comme maison inachevée M. le Président nous vous invitons tous juste à rester dans votre logique parce que depuis le début de cette procédure nous sommes dans votre logique celle qui consiste à ne pas s'artader sur des questions inopportunes admettre la reprise de parole de Marcel Guilavogui à cette phase de la procédure serait encourager tous les acteurs partie civile accusée à vous dicter la conduite des débats il ne revient pas ici à une partie civile de dire j'avais dit quelque chose j'ai oublié je veux revenir sur ça donnez-moi la parole ou un accusé non il y a une étape prévue à ça vous pensez M. le Président honorable assesseur que le capitaine Moussa Dadis après le passage de certains accusés et de certaines parties civiles n'avaient pas aussi eu besoin de prendre la parole oui mais il n'a pas fait la demande parce qu'il attend le bon moment pour reprendre la parole et apporter des réponses précises à des affabulations qui ont été faites ici mais comme ça on vient à tout hasard on surgit de nulle part pour demander de reprendre la parole M. le Président si mes souvenirs sont exacts Marcel était le premier accusé à qui vous aviez donné la parole que vous aviez interrogé en premier lieu après Tchèbouro oui je crois que c'était le deuxième oui et après lui je crois on a fait plus de deux semaines d'interrogatoire et contre-interrogatoire qu'est-ce qu'il vous dit qu'est-ce qu'il vous certifie que ce qu'il va dire maintenant là c'est la vérité que vous recherchez bien à ce que je cherche le tribunal n'a pas encore extériorisé sa conviction s'il a une vérité qui n'est certainement pas la vérité qui pourrait être partagée par tous mais qu'il attend le bon moment M. le Président M. le Président je vais vous inviter dans le cadre de l'appréciation de cette question à viser les dispositions de l'article préliminaire à l'inéa premier du code de procédure pénale qui dispose comme su la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des partis M. Marcel Guilavogui n'est pas un accusé VIP il est un accusé au même titre que les autres M. Marcel Guilavogui n'est pas supérieur ni inférieur aux autres accusés tout comme à ses partis civils en vertu de quoi on va lui donner le privilège de reprendre la parole et laisser les autres si le tribunal se prête à ce jeu c'est comme si on a fait 9 mois sans rien faire c'est comme si on a fait 9 mois de promenade par devant cette juridiction c'est comme si on a fait 9 mois de mise en scène je ne sais pas ce qui trame dans le secret des autres pour dire que c'est la vérité qu'il va dire ou c'est pas la vérité qu'il va dire vérité ou pas tout ce que nous demandons c'est la chronologie du déroulement du procès et ce que nous savons c'est que après cette étape on doit entendre les témoins et à l'issue de l'audition des témoins on va éventuellement passer à la phase des confrontations mais si on veut à présent déroger à cette pratique en tout cas de ma petite expérience aussi après bientôt 11 ans de bar c'est la première fois d'assister à de telles scènes à de tels spectacles à de tels précédents monsieur le président sur ce sans monopoliser la parole et abuser de votre attention nous vous prions très humblement de bien vouloir ordonner la continuation des débats là où on avait interrompu je veux parler de la poursuite de l'audition des victimes mais monsieur le président si d'aventure vous décidez autrement ce qui pour nous serait catastrophique ayez à l'idée que d'autres accusés aussi voudront n'est-ce pas prendre la parole et dans ces conditions on va tourner à rond et finalement ce procès sera pour l'éternité nous savons tous les pesanteurs et les contraintes pas besoin de les exposer ici mais je pense que nous devons respecter le tribunal nous devons prendre ce procès au sérieux pour ne pas surgir à tout moment et faire des demandes qui ne nous fait pas avancer je vous remercie monsieur le président merci moi je voudrais intervenir sur trois points précis monsieur le président il vous a été demandé de faire application des dispositions combinées des articles 400 et 401 du code de procédure pénale tout à l'heure mon aîné confrère vous a fait lecture des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui impose au tribunal de préserver l'équilibre des droits des partis et l'article 400 du code de procédure pénale précise que le président à la lignée à deux bien sûr rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats monsieur le président tout à l'heure vous monsieur Marcel Guilavogui a demandé la parole si vous donnez la parole à monsieur Marcel Guilavogui à ce stade de la procédure tous les accusés puisqu'ils bénéficient des mêmes droits et que vous avez l'obligation de préserver l'équilibre des droits des partis donc de tous les accusés tous les accusés demanderont la parole et les débats seront compromis en ce moment là la décision que vous avez prise en faisant application des dispositions de l'article 400 vous l'aurez violée vous même dans ses conséquences deuxième chose monsieur le président que je veux préciser c'est l'article 401 et bien entendu le procureur l'a rappelé tout à l'heure que vous êtes investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel en votre honneur et en votre conscience vous pouvez prendre toute mesure et toute la manifestation de la vérité monsieur le président je pense que s'il y a quelque chose de particulier dans ce procès c'est la sérénité de votre tribunal vous et vos assesseurs vous n'avez jamais accepté que les rôles soient inversés c'est ce qu'on sait de vous c'est ce que le public sait de vous et c'est ce que le peuple de Guinée sait de vous je ne pense pas monsieur le président que l'attitude bien entendu d'un accusé puisse vous faire changer de méthode de travail et justement c'est pour ça que le législateur a insisté sur votre conscience et votre honneur l'honneur du tribunal c'est la préservation de sa parole de sa ligne de conduite et cette ligne de conduite si vous vous écartez de ça vous auriez écarté des dispositions bien entendu de l'article 4001 du code de procédure pénale mes confrères l'ont dit tout à l'heure cette disposition vous donne certes un pouvoir discrétionnel mais un pouvoir qui est encadré parce que votre décision que vous allez prendre vous devez vous conformer non seulement en votre conscience mais en votre honneur et cela suppose que vous devez respecter l'ordre que vous avez toujours établi je voudrais rappeler ceci je suis un peu déçu si vous voulez des déclarations de certains confrères notamment des aînés il a été dit à cette barre à un moment donné quand les partis civils ne se présentaient pas ou quand il y avait insuffisance de partis civils dans la salle et qu'on renvoyait les audiences il avait été demandé par certains confrères que nous puissions passer aux étapes de réquisition au prévoir ou éventuellement l'audition si vous voulez des témoins je me garde de citer le nom du confrère mais il a été dit à cette barre qu'on ne peut pas inverser les rôles on ne peut pas brûler les étapes de la procédure et c'est tout à fait normal moi je m'inscris dans cette logique là ce procès au-delà de la manifestation de la vérité c'est pédagogique nos étudiants et autres doivent savoir que dans la phase d'un procès pénal il est vrai que le président a le pouvoir discrétionnaire qui est bien entendu encadré par la loi mais qu'on doit savoir qu'après la phase de l'audition des accusés viennent des partis civils ainsi de suite donc il faudrait bien que le message que nous allons envoyer soit entendu la dernière chose monsieur le président que je voudrais préciser c'est que ce matin quand nous sommes entrés dans cette salle et que vous avez appelé le dossier vous avez pris une décision monsieur le président cette décision là c'était d'appeler l'une des partis civils à venir à la barre et de livrer sa part de vérité est-ce que par le fait de monsieur Marseille vous allez revenir sur votre décision je pense que cela compromettrait bien entendu la conscience et l'honneur qu'incarne le tribunal monsieur le président je vous remercie je vous prie de bien vouloir redonner la continuation des débats avec la permission du tribunal monsieur le président moi je suis surpris et abasourdi que monsieur Marcel puisse se confier à monsieur le procureur sans que le parquet ne puisse exiger la présence de ses avocats à partir de là le dé est déjà pipé plus grave maître Mohamed Abou Kamara le confrère qui est avocat des arts de Paul Mansa accepte de se constituer pour Marcel on ne va jamais rester dans les combines par des jeux de manipulation et s'il ne se déporte pas moi je vais saisir le bâtonnet parce qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêt ici plus grave je demande très respectueusement que vous continuiez à auditionner les victimes au moment opportun après les témoins de la confrontation si Marcel a quoi à dire le moment sera là mais vouloir passer par devant vous sans passer même là il y aura même consultation interne parce que moi je ne veux pas le lâcher comme les autres l'ont abandonné ça fait 13 ans je suis avec Marcel et vous verrez dans ses documents médicaux où il a même été admis en pichaterie s'il est menacé il est chanté je ne vais pas le livrer la défense sera assurée il ne sera jamais abandonné je demande la suspension pour m'entretenir avec mon client parce que ce qui se passe là le procureur le parquet est en train de le manipuler et on ne va pas rentrer dans ces jeux loin de moi je ne serai pas je ne serai pas je ne serai pas je ne vais jamais cautionner ça devant l'histoire de la justice je vous remercie monsieur le président monsieur les assesseurs moi je voudrais juste peut-être que je ne serai pas long le procès pénal monsieur le président c'est de bon sens aussi c'est une logique le procès pénal monsieur le président quand nous venons dans cette salle il n'y a pas il n'y a pas que le seul code pénal le seul code de procédure pénale les deux qui régissent le procès pénal il y a la pratique pénale il y a les principes du droit il y a beaucoup d'autres éléments et il faut distinguer deux choses et c'est là justement que je vais insister il ne faut pas confondre mais là pas du tout la police d'audience d'un président du tribunal criminel qui relève de sa souveraineté de son impérium de son pouvoir discrétionnaire et que personne dans cette salle ici en tout cas je parle bien des professionnels qui maîtrisent ce que nous faisons que personne ne pourrait vous contester et l'ordre d'intervention de l'ensemble des acteurs que ce soit les accusés les partis civils les témoins les espères éventuellement et pour ceux qui viennent jouer ce rôle le parquet qui poursuit la partie civile qui défend les victimes est la défense qui naturellement vient intervenir au nom et pour le compte des personnes qui sont poursuivies cet ordre d'intervention s'impose à vous qu'on ne trompe pas le tribunal qu'on ne vous trompe pas qu'on ne vous induit pas en erreur alors monsieur le président la police d'audience telle qu'on en parle dans les articles 400 et 401 est très claire c'est très très clair vous avez la direction des débats mais quel débat vous avez vous intervenez pour éviter que ce débat soit compromis dans sa dignité mais cela ne vous donne nullement le droit à un procès pénal si je suis le raisonnement du parquet et de l'autre partie je veux dire de la partie civile et de l'autre partie de la défense c'est comme pour dire que vous avez le pouvoir quand nous venons à une audience criminelle d'écouter d'abord la partie civile après les accusés après les témoins après des experts s'il y en a et autres vous n'en avez pas ce droit là et le droit pénal c'est un droit de certitude la procédure pénale c'est un droit qui doit rester aussi infaillible aussi possible qu'il s'impose à vous à nous tous ici le juge que vous êtes vous êtes tenu au respect strict de la loi alors monsieur le président comment se fait cet ordre d'intervention nous n'allons pas une doctrine qu'on nous a tous enseignée qui est aussi une source indirecte de la règle de droit comme d'ailleurs le code pénal comme d'ailleurs le code de procédure pénal quand on est entré pour la première fois dans cette salle et parce que c'est un procès comme les autres même s'il est médiatisé vous avez commencé un par vous rassurer que tous étaient là vous avez donné la parole au greffier pour qu'il lise le procès verbal vous avez invité tous les accusés à écouter attentivement parce que cet ordre là s'impose à vous après vous avez commencé par appeler un an en chaque accusé ici parce que cet ordre là s'impose à vous votre impérium joue là quand il s'agit de faire passer tel accusé tel ou tel ou tel autre avant l'autre mais vous ne pouviez pas votre impérium la police d'audience ne vous permettait pas d'appeler d'abord les partis civils avant les accusés et c'est ce qui a été fait ils ont été entendus après eux la loi impose aussi vous impose que vous appelez les partis civils vous ne pouvez pas ne pas les appeler et attendre d'appeler les témoins avant de revenir à eux là aussi cet ordre là s'impose à vous cela n'a rien à voir avec la police de l'audience cela n'a rien à voir avec l'ordre et plutôt un pouvoir souverain ou un pouvoir discrétionnel après justement ces partis civils vous saviez que vous entendrez des témoins s'il y a des experts vous le saviez que vous les entendrez et s'il y a des confrontations vous savez bien que c'est ce qui sera fait maintenant je voudrais dire d'emblée d'emblée monsieur le président monsieur les assesseurs que l'avocat que je suis je ne serai jamais opposé à ce qu'un accusé qui qu'il soit que ce soit monsieur Marcel que ce soit monsieur Claude Pivy que ce soit monsieur Thiebro que ce soit monsieur Diaby que ce soit monsieur Goumou Bles Goumou ou que ce soit toutes les parties civiles qui ont déjà défilé ici ou éventuellement des témoins qui seront entendus l'avocat que je suis je ne m'opposerai jamais si un d'eux voudraient encore la parole pour en parler pour venir communiquer mais par contre je serai opposé que l'on ne ce que mon confrère a appelé l'opportunité dans un procès pénal on ne va pas devant on retourne derrière on va à gauche on va à droite on revient au centre dans un procès pénal il y a un temps de parole pour tous et il faut que ce temps de parole pour tous soit respecté c'est pourquoi lorsque nous allons finir de la défense nous allons finir de parler si la partie civile veut répondre si le parquet veut répondre vous aurez d'abord l'obligation de donner la parole au parquet parce que cet ordre là s'impose à vous donc on ne confonde pas la police de l'audience à l'ordre d'intervention de tel et de tel et monsieur Marcel les accusés ont déjà communiqué les parties civiles sont en train de déposer devant vous qu'on ne mélange pas les choses qu'on ne chamboule pas les choses nous sommes dans un procès médiatisé faisons les choses de manière civilisée parce que c'est un procès civilisé et chacun de nous est vu ici mais chacun de nous est également vu ailleurs je reviens sur un dernier élément et très important peut-être que beaucoup oublient chaque fois que monsieur le président vous avez appelé une partie à l'audience vous avez pris une décision vous avez pris une décision et celle-là est une décision de justice qui s'impose à vous qui s'impose à toutes les parties nous venons d'entrer dans cette salle d'audience vous avez appelé il me semble monsieur je ne sais plus Barry mais qui est venu à l'audience qui devrait tenir sa parole est-ce qu'un acteur ici est supérieur à un autre acteur pour que pendant qu'un acteur a la parole qu'on lui retire la parole pour que lui il vienne communiquer moi je suis avec les principes je suis avec les principes les détails mais je suis déjà heureux lorsque une personne poursuivie au criminel vient devant vous dire je veux dire la vérité il vous dit qu'il n'a jamais dit la vérité mais ça c'est un autre problème nous en discuterons parce que personnellement je ne sais pas ce qu'il va dire et bien dans tous les cas je suis avocat préparé à tout pour répondre ou intervenir quel que soit ce que je peux voir devant mais je ne souhaite pas que nous essayons par une décision qui pourrait être prise ou peut-être de ternir l'image de notre pays de ternir l'image de notre justice parce que nous devons aller de l'avant et monsieur Marcel aura tout le temps de parler il aura tout le temps de parler lorsque le moment viendra je vous remercie allez-y merci nous avons tous intérêt à ce que on parvienne à la manifestation de la vérité opportunité dit-on qu'est-ce qui est plus opportun qu'un accusé veuille parler l'accusé qui s'est toujours tu qui n'a rien dit disant je ne sais pas je ne sais pas nous étions à la première phase de la procédure nous étions à cette première phase de la procédure Marcel n'a pas voulu parler lorsque Marcel exprime la volonté de parler je pense qu'il n'y a pas plus opportun que cela monsieur le président honneur l'assesseur l'intérêt de ce procès c'est d'arriver à la manifestation de la vérité cette vérité Marcel pense qu'il l'a je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que ce qui est la loi c'est la loi nous autres acteurs de la justice défense partie civile c'est là c'est la loi